bonjour à tous on continue avec nos tests et cette fois on s'attaque à un autre objet connecté qui est la sony smartwatch 2 alors cette petite montre sony a été présentée l'année dernière il me semble que c'était en juillet elle est disponible sur le marché français depuis septembre octobre 2013 je vais pas encore l'occasion de la tester et puis en passant chez sony un beau matin on m'a proposé d'en prendre un exemplaire et je vous avouerai que je n'ai pas été capable de refuser avant d'aller plus loin on peut prendre le temps de rappeler les spécifications techniques de la bête donc la smartwatch 2 intègre un écran tactile lcd de 1,5 pouces offrant une résolution en 220 pixels par 276 pixels en gros on devrait avoir à peu près une densité de pixels de 176 ppp les dimensions de la montre sont relativement compactes elle fait 41 mm de largeur 41 mm de longueur et 9 mm d'épaisseur tout ça pour un poids de 23 grammes et des patates sinon et bien nous avons également droit à une puce nfc à une puce bluetooth 3.0 à haut parleur le tout pour une autonomie théorique de quatre jours en moyenne donc ça ce sont les estimations du constructeur on verra dans la réalité des faits jusqu'où peut monter la petite montre ce qu'on peut également préciser c'est qu'en termes de compatibilité et bien il faudra obligatoirement avoir un smartphone sous android et pas obligatoirement produit par sony la boîte de la montre est plutôt soignée en façade on va retrouver bien la montre elle même dans son bel écran avec toutes les mentions habituelles le nom de la marque le nom du produit là haut on peut remarquer que la montre est livrée avec une application gratuite qui est rontastique et on a un petit rappel ici donc ça c'est quand même assez sympa puisque on va pouvoir et bien installer gratuitement l'application sans avoir à sortir la carte bleue ce qui nous donnera l'occasion de suivre et bien nos séances footing avec la montre donc ça c'est plutôt sympathique on a ici un rappel des différentes caractéristiques techniques on peut d'ailleurs préciser que la montre est traitée pour résister aux éclaboussures aux immersions et à la poussière exactement comme le Xperia Z le Z1 et le Z1 compact sans oublier le Xperia ZU bien entendu donc évidemment le mieux pour commencer ça va être de sortir la montre de sa boîte et de voir un petit peu et bien de quoi elle est faite normalement si je ne me trompe pas voilà c'est ici on a une languette en plastique à retirer on enlève déjà la partie en papier et on se retrouve avec la boîte de la montre donc voilà une boîte tout ce qu'il y a de plus standard avec une protection en verre qui collisse et qui émet un bruit particulièrement désagréable donc l'écran ressemble finalement à l'écran de n'importe quelle montre c'est assez rigolo le la smartwatch 2 est directement accroché à un bloc en mousse donc ça pour l'instant on va laisser la montre de côté et on va s'intéresser aux accessoires qui se dissimulent sous la trappe un tiroir secret donc au niveau des accessoires et bien on a le minimum vital le code d'activation pour l'application de Runtastic les différents guides de démarrage rapide normalement on devrait également avoir un câble de synchronisation servant aussi à recharger la montre mais je pense que on ne l'a pas à mon avis sur le modèle d'expo après vous si vous achetez la montre dans le commerce normalement il ne devrait pas y avoir de soucis on enlève la protection autocollante on enlève également le bracelet qui est bien serré et on se retrouve avec la montre en main alors je ne l'ai pas évoqué auparavant mais ce qu'on peut signaler c'est que le boîtier de la montre est fait en aluminium l'effet est plutôt joli la surface en vert la vitre qui protège l'écran elle elle est soit disant invariable donc je vous avouerai que j'ai pas vraiment envie de tester ça sur sur un matériel qui m'a été prêté par sony ce serait quand même pas le meilleur moyen d'entretenir des bons rapports avec la firme et sinon le bracelet de la montre lui il est en silicone alors on a deux variantes si ma mémoire est juste on peut également acheter la smartwatch 2 avec un bracelet métallique donc là évidemment c'est le modèle standard qui m'a été prêté le bracelet a l'air plutôt doux c'est assez surprenant et il est relativement souple je pense même qu'il est plus souple que le bracelet de la Peeble puisque j'ai eu l'occasion de tester cette dernière là récemment aussi au niveau de l'ergonomie et bien on retrouve déjà le logo de la marque ici on va avoir les trois boutons sensitifs habituels qui sont propres à android le premier nous permettra de revenir sur l'écran d'avant le second de partir sur l'écran d'accueil le dernier d'accéder à un menu contextuel regroupant différentes options les bordures qui encadrent l'écran sont assez épaisse ça n'a rien de surprenant puisque je le répète une nouvelle fois la montre peut résister et survivre à une immersion dans l'eau donc avec les joints d'étanchéité je suppose que Sony n'a pas eu d'autres possibilités que d'opter pour un boîtier relativement massif les finitions en tout cas sont particulièrement soignées sur la tranche gauche de la montre on va trouver une trappe qui dissimule le port micro usb embarqué donc cette trappe évidemment il faudra veiller à bien la refermer lorsqu'on ira à la piscine avec la montre par exemple puisque la survie de la montre dépendra de l'étanchéité de cette trappe sur la bordure de droite nous avons le bouton premium qui fait office de signature et qu'on retrouve aujourd'hui sur tous les produits par Sony notamment sur la gamme Xperia et de chaque côté nous aurons deux points d'accroche qui nous permettront de maintenir le bracelet alors ce qui est intéressant c'est que la Smartwatch 2 respecte la norme et on pourra passer chez le bijoutier du coin pour lui demander de changer de bracelet si besoin maintenant pour en finir avec cette présentation nous allons mettre la montre sous tension et au bout de quelques secondes on arrive directement sur l'écran de paramétrage qui nous demande de coupler la montre à un smartphone pour ce faire on pourra s'appuyer sur la puce NFC embarquée et nous n'aurons en réalité qu'à poser la montre sur notre téléphone pour appairer les deux dispositifs une fois que ce sera fait nous serons redirigés sur l'écran de l'accueil de la montre avec les différentes applications natives installées et nous pourrons alors commencer à la configurer donc tout ça évidemment ça fera l'objet d'une autre vidéo plus poussée qui sera mise en ligne d'ici à peu près une semaine en tout cas pour l'instant mes impressions sont plutôt positives on a une montre qui est jolie à regarder qui est un peu massive certes mais qui n'est pas particulièrement déplaisante gros plus pour le bracelet souple qui à mon avis doit être assez confortable à porter et puis pour mes autres remarques il faudra attendre ma prochaine vidéo quoi qu'il en soit moi je vous dis à très très vite et si vous avez des questions évidemment les commentaires sont là pour ça comme d'habitude je vous dis à très vite